Bonjour mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que le salut ? Pourquoi doit-on être sauvé ? Si en effet nous sommes nés des êtres humains, des êtres immortels, pourquoi le besoin d'être sauvé ? Pourquoi le besoin du salut ? Eh bien la réponse est simple, tout d'abord nous ne sommes pas des êtres humains immortels. Nous avons besoin de naître dans le royaume de Dieu en tant qu'êtres spirituels pour être des êtres immortels. Donc le salut est une nécessité pour nous tous. Mais que faire pour être sauvé ? Pouvons-nous être sauvés une fois pour toutes ? Aujourd'hui vous entendez des gens vous dire, oh croise au Seigneur, tu seras sauvé une fois pour toutes. C'est dans la Bible ? Non, ce n'est pas dans la Bible. Il y a cette phrase d'abord dans la Bible, d'accord, qui dit, croise au Seigneur et tu seras sauvé. Mais prenez des versets dans leur contexte. Croire au Seigneur signifie obéir à Dieu, respecter ses commandements. Croire au Seigneur ne veut absolument rien dire si vous ne respectez pas les commandements de Dieu. Une fois que vous avez cette base, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas être sauvé une fois pour toutes. Ce n'est pas possible. Le salut est une sorte de chemin que nous suivons par notre croissance spirituelle, par notre attitude, par notre obéissance aux lois divines. Lorsque je parle de lois divines, je n'entends pas seulement les dix commandements. Les lois divines comprennent beaucoup d'autres ramifications. Les commandements de Dieu, les statuts. Comme Abraham, dans Genèse chapitre 26, verset 5, Abraham obéissait aux lois de Dieu, aux statuts, aux commandements, aux ordonnances. Tout cela est nécessaire, voyez-vous, pour pouvoir nous diriger vers le salut. Toutefois, comprenez bien, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, absolument pas. Je peux observer toutes les lois divines, je peux faire tout ce que Dieu nous dit, et vraiment être véritablement chrétien en ce qui concerne l'observance des commandements, je ne serai pas sauvé par l'observance des lois. Ce n'est pas possible. L'observance des commandements de Dieu me met sur le chemin du salut. L'observance des commandements de Dieu me permet d'avoir, de recevoir le Saint-Esprit, par lequel j'ai et je reçois la compréhension de me tourner vers Dieu, de faire sa volonté. Dans Ephésiens chapitre 2, par exemple, nous avons une explication claire à ce sujet. Et Paul écrit, Ephésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, voyez-vous. Je ne suis pas sauvé par l'observance des lois divines, c'est par la grâce. Mais la grâce nous est accordée lorsque nous observons les lois de Dieu. Et tout cela ne vient pas de vous. Autrement dit, même si je fais tout, le salut est un don divin. D'une façon générale, malheureusement, nous autres en tant qu'humains, nous avons des lois divines que nous ne comprenons pas d'une façon générale, je le répète. Et nous avons des lois humaines. Les lois humaines ne sont pas parfaites, loin de là. La plupart du temps aujourd'hui, vous pouvez voir la justice humaine qui n'est pas vraiment justice. La Bible qualifie la justice humaine de vêtements souillés. Et c'est vrai. Nous autres humains, en moins d'avoir l'esprit de Dieu, en moins de travailler avec l'esprit de Dieu, nous ne savons pas ce que c'est que la justice, la véritable justice. La véritable justice nous vient lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous cherchons à suivre les voies qu'il a tracées devant nous et non pas les voies qui nous plaisent nécessairement. C'est là la grande différence. Les voies humaines nous mènent à la mort éternelle. Les voies divines nous mènent vers la vie éternelle. Le choix est laissé à nous. Je répète, ça c'est le but de la vie. Mais nous ne sommes pas sauvés, nous ne pouvons pas être sauvés une fois pour toutes, ce n'est pas possible. À travers la Bible, nous pouvons voir le choix qui est devant nous. Nous devons choisir, c'est un choix comme toute chose. Je peux aujourd'hui prendre la voie qui me plaise, car Dieu laisse chaque être humain libre et me diriger de là où je veux me diriger, ou alors prendre la voie qui plaise à Dieu, auquel cas, je n'aurai pas toujours ce que je veux. J'aurai des choses peut-être à faire qui ne me plaisent pas. Tout comme un enfant, vous avez un enfant qui voudrait avoir tout à sa façon. En quelque sorte, nous sommes devant Dieu comme des enfants. Nous voulons avoir les choses à notre façon. Un enfant dira, moi j'aime faire ça. Bon, il fait ça. Et vous savez fort bien que s'il continue à faire cela maintenant à sa façon, vers la fin, il en souffrira les conséquences. De la même façon, nous autres humains ici-bas, nous avons le choix devant nous. Nous sommes nés pour être sauvés, d'accord. Le salut est le but de la vie ultime, d'accord. Nous ne sommes pas sauvés une fois pour toutes et nous ne serons pas sauvés par l'observance des commandements de Dieu, mais l'observance des commandements de Dieu est absolument nécessaire, je le répète, pour nous mettre sur le chemin du salut. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprenez ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, déclare l'apôtre Jean. Et c'est vrai. Le Christ, lorsqu'il était sociétaire, a obéi aux lois. Il a observé les lois divines. Il y a toujours la différence entre les lois divines et les lois humaines. Lorsque les lois divines ne sont pas respectées, nous souffrons des conséquences, mais surtout des conséquences ultérieures. S'il y a un choix entre les deux, nous devons choisir toujours les lois divines et être disposés ou prêts à respecter ou bien à subir, je dirais, les conséquences de notre acte parce que nous suivons les lois divines au lieu de suivre les lois humaines. Je ne parle pas de désobéissance aux lois humaines, non. Je parle d'un choix. Lorsque vous regardez la Bible, lorsque vous étudiez la Bible, à travers la Bible, vous verrez une chose, une vérité indispensable. Dieu veut que nous parvenions au salut et ce chemin du salut nous est montré par notre soumission à la volonté divine. Une fois que vous comprenez ceci, vous aimerez des lois. Vous direz, oh, j'aime tes lois à Dieu. Oh, j'aime tes commandements. Je veux me soumettre à tes commandements. C'est ce que David a fait. Prenez par exemple le psaume, chapitre 119. Un psaume qui se compose de 176 versets. Vous verrez comment David dit qu'il aime, qu'il aimait les commandements de Dieu. Laissez-moi juste citer quelques versets dans le psaume 119, car c'est un bon commencement. David écrit sur l'expiration divine, heureux l'homme ou bien heureux ceux qui sont intègres dans le roi, mais comment être intègres dans le roi, qui marchent selon la loi de l'éternel. Pensez à ça. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'éternel. Mais c'est quoi la loi ? Heureux ceux qui gardent les préceptes de Dieu. Voyez-vous, préceptes sont aussi inclus dans la loi. Qui cherchent tout leur cœur, qui marchent dans ses voies, que tu as prescrit. Tes ordonnances, voyez-vous, les ordonnances, les préceptes, Tout ça, c'est une partie de la loi. Ensuite, tu as prescrit des ordonnances, c'est-il, pour qu'on les observe avec soin. Ainsi de suite, je vais garder, ajoute David, je vais garder, verset 8, tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Autrement dit, si vous observez la loi divine, Dieu ne va jamais vous abandonner, parce que vous aurez un cercle autour de vous qui va vous protéger. Pensez bien. Autrement dit, vous êtes, vous vous entourez par un cercle, et ce cercle de protection, c'est la loi divine. Je ne sais pas si vous me suivez, mais d'une façon générale, nous êtres humains, nous pensons que la loi est contre nous. C'est le contraire. La loi est pour nous. La loi nous protège. Nous parlons maintenant de loi, évidemment, de loi divine. Il y a, en ce qui concerne les lois civiles, les lois pénales en ce grand monde. Certaines de ces lois sont justes, d'une façon générale, mais que ce soit juste ou non, si nous habitons dans un pays, nous devons respecter les lois de ce pays. C'est aussi biblique, voyez-vous, à moins que les lois du pays soient contraires aux lois divines. Parfois, c'est le cas. Si les lois divines s'opposent, en quelque sorte, bien vice versa, les lois humaines s'opposent aux lois divines, dans ce cas-là, nous avons un choix. Ce choix, nécessairement, doit être respecté d'abord les lois divines, et non pas respecté les lois s'il y a une sorte de contradiction entre les deux. Par exemple, prenons le meurtre. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Donc, si les lois d'un pays me forcent à tuer, il faut que je fasse une décision. Je prenne une décision importante. Mais, dans ce cas-là, même si je me, mettons, je désobéis aux lois locales, je dois être prêt à payer les conséquences. Par exemple, prenons Acte, pour vous donner un exemple. Les apôtres du Christ, après la mort du Christ, avaient reçu l'ordre formel de la part des autorités de ne pas prêcher au nom du Christ. Mais, les apôtres ne pouvaient pas faire ça parce que leur mission était justement de prêcher au nom du Christ. Leur mission était de prêcher l'Évangile. C'est pourquoi ils étaient appelés. Alors, comment est-ce que le gouvernement, ou les autorités, pouvaient leur dire, écoutez, vous n'allez pas prêcher au nom du Christ. Prenons Acte, chapitre 4. Je prends maintenant au milieu de l'idée. Autrement dit, vous avez les apôtres qui prêchent et vous avez les sains de Rhin ou bien ceux qui sont en autorité. Alors, ces gens-là se disent, que ferons-nous de ces hommes-là ? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli. Je prends maintenant à chapitre 4, verset 15. Alors, ils discutent ensemble le problème. Alors, il faut qu'ils prennent une décision, voyez-vous. Et ils vont vers les apôtres et leur disent, et leur disent, et je cite maintenant le verset 18, « Nous avons-nous pas dit de ne pas prêcher au nom de Jésus ? » Verset 19, acte 4. « Pierre répondu, ainsi que les autres gens, « Jugez s'il est juste devant Dieu, que vous obéirez à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler au nom de Dieu, etc. » Autrement dit, nous ne pouvons pas ne pas faire notre part. Là, ce n'est pas une excuse pour désobéir aux lois du pays, pas du tout. D'une façon générale, je répète, les lois du pays sont bonnes, sont justes, nous devons y obéir. C'est seulement s'il y a une contradiction entre ces lois-là et les lois divines. Allons un peu plus loin. Lorsque vous avez d'une part les lois, d'autre part le salut, quel rapport y a-t-il, puisque ce n'est pas l'observance des lois qui va nous permettre d'être sauvés. Enfin, justement, maintenant, c'est là où nous commençons notre sujet. La question principale que la plupart des gens se posent, ils veulent comprendre si la loi que nous connaissons de par la Bible a été abolie par le Christ. Vous entendez dire que le Christ est venu abolir les lois. Auquel cas, nous n'avons pas besoin d'obéir, donc, au commandement de Dieu. Mais regardez ce que le Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5, par exemple. Il y a plusieurs passages où cette vérité se répète. Mais Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Le Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Mais c'est clair. Autrement dit, on ne peut pas disputer ce verset. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, dit-il, mais pour accomplir. Ensuite, il va encore un peu plus loin, il dit, je vous dis, dit-il en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi, un seul iota, ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Vous avez toujours le ciel et la terre, vous avez toujours, donc, les cieux. Donc, les lois sont toujours valables. Nous parlons, bien sûr, des lois divines. Et nous devons y obéir. Pourquoi cette obéissance? Pour notre bien. Dieu veut que nous soyons heureux. La seule façon d'être vraiment heureux à ce moment-là, c'est de respecter les lois divines. La seule façon d'arriver à un but quelconque, même un but physique, c'est de respecter les lois divines. La Bible est pleine de lois. Des lois qui nous permettent, dans chaque, en chaque circonstance, de faire le bon choix. Il y a des lois naturelles. Par exemple, prenez le feu. Eh bien, le feu est très bien. Ça vous chauffe. Ça vous aide en plusieurs occasions. Mais le feu peut aussi vous nuire. Si vous n'êtes pas prudent, le feu vous brûle. Voilà donc la façon de respecter les lois, savoir ce que vous pouvez faire, comment employer une loi quelconque. De même, la loi de la pesanteur. Cette loi nous permet de savoir que si on laisse tomber un objet, l'objet tombe. Ainsi de suite. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que ce que Dieu fait est toujours bon. Ce que Dieu dit est toujours juste. Nous devons donc toujours être conscients du fait que si nous faisons ce que Dieu dit, que ce soit contre notre nature humaine ou non, c'est toujours bon pour nous. Donc, si nous voulons être heureux, si nous voulons respecter l'amour que nous avons pour notre prochain, dans ce cas-là, respectons les lois divines. Mais pourquoi, direz-vous, le besoin de salut ? Si notre salut ne dépend pas des lois, de quoi est-ce que nous parlons ? Laissez-moi vous poser une autre question. Pensez-vous que vous avez une âme immortelle ? Si nous avions une âme immortelle, dans ce cas-là, je serais d'accord avec vous. Qu'on n'aurait pas besoin de respecter les lois, car nous sommes déjà, entre guillemets, sauvés une fois pour toutes. Nous avons déjà une âme immortelle, mais le fait est que dans la Bible, selon la Bible, nous n'avons pas d'âme immortelle. Aucun homme n'a une âme immortelle en lui-même. Nous sommes des âmes mortelles. Le premier couple, Dieu leur avait dit, si vous mangez du fruit défendu, vous mourrez. Comment est-ce que le premier couple pouvait mourir s'ils avaient, eux, une âme immortelle ? Voyez-vous, à travers la Bible, Dieu définit ce qu'est le péché, ce qu'est la loi, ce qu'est l'immortalité, ce qu'est la vie éternelle. Revenons maintenant, une fois encore, au départ. Si vous vous demandez pourquoi l'observance des lois divines est nécessaire, la réponse, la première réponse, c'est pour votre bonheur, ensuite, parce que nous n'avons pas d'âme immortelle en nous, et qu'en fin de compte, le but, en ce moment, c'est d'avoir, de recevoir, de parvenir à la vie éternelle en étant une âme immortelle chacun de nous. Notez Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Un chapitre intéressant. Ici, nous pourrons voir comment le Christ a réagi lorsque ces persécuteurs, ces persécuteurs étaient toujours en train de trouver des excuses pour trouver une faute dans tout ce que le Christ disait. Matthieu 10, verset, je pense qu'on peut commencer par 1,4. Oui. Le Christ a dit que le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit, dit-il, aux disciples d'être troublés comme son maître et les serviteurs comme son seigneur, s'ils ont été appelés, s'ils ont été appelés le maître de la maison Bézébule, s'ils ont appelé le maître de la maison Bézébule, dit-il, à combien plus faute raison, dit-il, appelleront-ils aussi les gens de la maison ? Et ensuite, le Christ ajoute un verset, c'est ça auquel je veux venir, au verset 26, « Ne les craignez donc pas. » Autrement dit, ceux qui vous persécutent au nom du Christ, au nom de la Bible, « Ne les craignez pas. » Et qu'est-ce qu'il ajoute ensuite ? « Car il n'y a rien de caché, dit-il, verset 26, Matthieu 10, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé ou bien découvert, ni de secret qui ne soit révélé. » « Ce que je vous dis, dit-il, dans les ténèbres, dites-le en plein jour. » Et ensuite, il ajoute au verset 28, regardez voir ça, un verset clair. On ne peut pas tordre la signification de ce verset. « Ne craignez pas. » Écoutez bien. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Tiens. Si l'âme était immortelle, comment, pourquoi le Christ dirait-il qu'ils ne peuvent tuer l'âme ou bien qui peuvent tuer l'âme ? Il dit « craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Une fois encore, vous avez une preuve que l'âme est mortelle parce que le Christ dit que l'âme peut être détruite. revenons une fois encore. Quelle est la différence entre la loi et la grâce ? Sommes-nous sous la loi ? Sommes-nous sous la grâce ? C'est une question à laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas répondre. J'ai fait des sermois à ce sujet par le passé et la réponse est très simple. Je pose la question à nouveau. Sommes-nous en tant qu'êtres humains sous la loi ou sous la grâce ? Autrement dit, si le respect des lois ne nous permet pas de parvenir au salut, quel est le besoin de respecter les lois ? Si j'ai une âme immortelle et que je suis sauvée une fois pour toutes, alors quel est le besoin de la grâce ? Eh bien, la réponse est toujours la même. Je ne suis pas une âme immortelle, pas plus que vous. Nous avons besoin d'être sauvés et ce salut nous vient de Dieu, non pas par l'observance des lois, mais l'observance des lois nous met sur le chemin du salut. Nous sommes sauvés par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce divine. Voilà la grâce dont je vous parle. Prenons Romain. L'épître de Paul Romain a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Paul, en effet, a souvent parlé de la loi et dans son Épître Romain, chapitre 6, il fait plusieurs références en ce qui concerne le respect des lois. Notez-le. il parle de certaines choses dans le chapitre 6. Ensuite, au chapitre 7, Romain 7, verset 7, Paul ajoute, il dit, parce qu'auparavant, il disait, n'est-ce pas, attendez voir, non, commençons par verset 7. Il dit, que dirons-nous donc, Romain 7, 7, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché, dit-il, le péché que par la loi, car, quelqu'un va dire, car, je n'aurais pas connu la convoitise, par exemple, si la loi n'eut pas dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant, dit-il, l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans, dit-il, loi, le péché est mort. Posons-nous encore une autre question. Qu'est-ce que c'est que le péché? Ici, l'apôtre Paul parle du péché. Il dit, je n'aurais pas connu ce que c'est que le péché si la loi ne me l'avait pas montré. Eh bien, chaque fois que vous transgressez une loi quelconque, vous commettez un péché. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Donc, la transgression des lois occasionne un péché. L'apôtre Paul rend ceci très clair dans cet épître-là. Il dit, il ne peut connaître la loi que par le péché ou bien le péché par la définition de la loi. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas, nous, le droit de dire que nous ne savons pas. Toujours dans Romains, chapitre 6, Paul prend les deux côtés de cette vérité élémentaire. Il dit, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, c'est que le salaire. Donc, si vous êtes sous cet esclavage, c'est la mort. On parle de la mort éternelle. Évidemment, en fin de compte, mais dit-il, le don gratuit, notre élément, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vie éternelle. Voilà votre immortalité. Le péché, pourtant que nous soyons encore humains, nous sommes toujours esclaves du péché. Donc, pourtant que nous soyons encore humains, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle en nous. Nous recevons la vie éternelle, les arts de la vie éternelle, lorsque nous recevons le Saint-Esprit. D'accord? Mais nous sommes toujours humains. Nous sommes toujours sujets au péché. La seule façon la seule fois où nous ne serons plus l'esclaves ou les esclaves du péché, c'est lorsque nous serons nés de nouveau, nés de l'Esprit. Lorsque nous ne serons plus humains, mais nous serons des êtres spirituels. Commencez-vous à comprendre? Verset 12, toujours chapitre 7, Romain. Romain 12, Romain 7, je m'excuse, verset 12. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a de voir ça? La loi divine est quelque chose de spirituel. Mais moi, dit-il, je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas, dit-il, ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Autrement dit, c'est cette lutte en nous, entre les désirs humains, et la volonté de Dieu que nous connaissons. Si la loi est sainte, et c'est le cas, comment peut-elle être détruite ou abolie? Les lois divines, que ce soit des ordonnances, des commandements, des statues, ne sont pas, n'ont pas été abolies. Elles sont toujours valables pour nous, si nous voulons vraiment être heureux, vivre dans une, mener une vie confortable, nous devons toujours avoir en vue que, nous devons faire ce que la loi permet. Nous devons faire ce que la loi nous dit de faire. Jacques, chapitre 4. L'apôtre Jacques était le frère du Christ. Lui aussi parle de la loi. Du reste, dans cet épître qu'il a écrite dans le Nouveau Testament, il fait souvent allusion à la loi et comment vraiment être agréable à Dieu. Jacques, chapitre 4. Il dit verset 11. 4, 11. Il dit, ne parlez point dit-il mal les uns des autres. Voyez-vous, c'est une loi. Si vous parlez mal au sujet de quelqu'un, vous commettez un péché et Dieu condamne cela et vous en souffrirez les conséquences. Celui qui parle mal dit-il d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi ou bien juge la loi. c'est le plus important qu'on ne pensait mes frères et mes sœurs. Nous savons ces choses mais nous ne faisons pas attention. Celui qui parle dit-il mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi ou juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas dit-il observateur de la loi mais tu es juge. Un seul est juge, un seul est législateur. verset 12. Celui qui peut sauver est père. Autrement dit le Christ, Dieu le Père. Mais toi, dit-il, qui es-tu qui juge ? Voyez-vous, je dis, la plupart du temps, lorsque les gens ne veulent pas respecter les lois, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas lutter contre cette tendance humaine. C'est une lutte, ce n'est pas facile. Dans chacun de nous, nous avons cette tendance. Comme je vous ai dit, nous avons en ce bon monde des ennemis. Il y a d'abord Satan le diable qui est notre ennemi principal. Satan va nous induire en tentation. Et il y a le monde autour de nous, la société, avec toute cette convoitise, avec toute cette corruption. Ça, ça attire cette nature humaine en nous. Et en fin du compte, il y a nous-mêmes notre nature, notre propre nature. Donc, tout cela nous empêche de nous approcher de Dieu. Tout cela nous empêche d'obéir à Dieu parce que ces choses-là prennent priorité sur nous-mêmes. Dans Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 18, souvent, lorsque je parle de Jérémie, de Ézéchiel, des prophètes ou bien de l'Ancien Testament, souvent, enfin, je ne sais pas exactement souvent, mais assez souvent, je reçois des lettres en disant, écoutez, M. Appartient, vous prenez de la Bible et vous citez l'Ancien Testament alors que l'Ancien Testament n'est plus valable. Là encore, dites-moi, comment pouvez-vous prouver que l'Ancien Testament n'est plus valable? Non, vous ne pouvez pas lire la Bible sans lire l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez plus que 254 reprises de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul a dit, alors que le Nouveau Testament n'est même pas encore en existence, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture. Donc, ne me dites pas que c'est dans l'Ancien Testament. Si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est toujours la parole de Dieu. Lorsque je cite Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, je cite encore toujours la parole de Dieu. Donc, regardez-moi ce que Dieu dit dans Ézéchiel. C'est un prophète de Dieu. C'est Dieu qui parle par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18, verset 30. Et si Dieu plaide avec son peuple, il lit, c'est toujours difficile de prendre la moitié d'un verset, vous savez, il dit, revenez à moi, détournez-vous de toutes vos transgressions. Verset 30, Ézéchiel 18, verset 30. « Afin que, dit-il, l'iniquité, c'est-à-dire le péché, ne cause pas, dit-il, en votre ruine, rejetez loin de toutes vos, de toutes vos, toutes les transgressions par lesquelles, dit-il, vous êtes, vous avez péché. La transgression de la loi est un péché. Rappelez-vous ceci. Ensuite, il dit, faites-vous, dit-il, un cœur nouveau. Mais comment est-ce qu'on peut faire un cœur nouveau à moins de recevoir un cœur compatible ou bien agréable à Dieu? Ce cœur peut être renouvelé en nous lorsque nous nous faisons baptisés, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, alors nous avons un nouveau cœur, de nouvelles dispositions. Il dit, un cœur nouveau, un esprit nouveau, pourquoi, dit-il, mouriez-vous? C'est Dieu qui parle. Dieu vous pose la question, pourquoi mouriez-vous? Je viens de vous citer dans Romains que le péché vous conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et pourtant, Dieu créateur nous dit, il ne veut pas que nous mourions. Qu'est-ce que ça? Il n'y a pas de contradiction. Dieu dit, pourquoi mouriez-vous? Verset 31, verset 32, je ne désire pas. C'est Dieu qui parle. Ézéchiel 18, 32, je ne veux pas, dit-il, la mort de ceux qui meurent. Désolé. Wow! Je ne veux pas la mort de ceux qui meurent. Ensuite, il ajoute, convertissez-vous donc et vivez. Voilà, une simple phrase qui relève une vérité fantastique. Se convertir signifie changer de nature. Nous changeons notre nature lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, après le baptême, après notre repentir, nous met sur le chemin du salut. Dès ce moment-là, nous sommes en train d'être convertis. donc, dit-il, le Christ dit, convertissez-vous et marchez dans cette voie, vous vivrez. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas déchirer la Bible. Vous ne pouvez pas tirer un verset hors de son contexte et vous justifier. Ce n'est pas possible. dans tout ce que je viens de vous dire, je vous montre l'importance des lois, je vous montre la signification de la grâce et le rapport qu'il y a entre ces deux facteurs. Revenons à Jean, chapitre 3. Maintenant, revenons au Nouveau Testament, si vous voulez. Jean 3, verset 16. C'est le verset principal que presque chaque chrétien connaît, plus ou moins par cœur. Qu'est-ce que le Christ dit dans Jean, chapitre 3, verset 16? Eh bien, le Christ vous dit exactement ce que nous sommes en train d'expliquer. Jean 3, verset 16. Car, dit-il, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. regardé vers la condition. Nous n'avons pas de vie éternelle. Avant d'avoir la vie éternelle, nous devons d'abord nous-mêmes nous soumettre à Dieu, faire sa volonté, croire en lui pour ne pas nous perdre mais avoir la vie éternelle. Croire en Dieu à travers la Bible signifie respecter la volonté de Dieu, respecter les lois divines. On ne peut pas croire en Dieu sans respecter ce commandement. Je ne sais pas comment je peux rendre ce sujet plus simple. Je tâche peut-être trop dire mais je voudrais que vous puissiez comprendre. C'est simple et pourtant c'est difficile. C'est simple parce qu'on peut voir, difficile parce qu'on ne peut pas mettre en pratique alors les gens trouvent des excuses pour ne pas obéir à ce commandement divin. Revenons une fois encore au début. Nous ne sommes pas des êtres immortels. Nous recevons l'immortalité. Nous sommes par notre nature des êtres charnels. Le péché est la transgression des lois. La grâce est quelque chose que nous recevons de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter la grâce. Non, il n'y a pas d'indulgence en ce qui concerne le salut. Nous recevons la grâce de Dieu lorsque nous recevons l'esprit de Dieu et nous croissons dans cet esprit de Dieu, dans cette grâce et au moment de la résurrection des morts, nous serons changés. C'est à ce moment-là que nous serons des êtres immortels. Pour le moment, je répète, nous sommes sous la loi, c'est-à-dire nous respectons les lois. Nous sommes sous la grâce parce que si nous avons reçu la grâce, le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes sous la grâce en même temps. Ce n'est pas difficile, vous savez, ça a l'air d'être difficile. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, ce chapitre parle de la résurrection des morts. Lisez le chapitre tout entier, c'est très intéressant. l'apôtre Paul parle justement de l'importance de la loi. L'apôtre Paul parle ici d'Adam, le premier homme, ensuite du Christ, le dernier Adam pour ainsi dire. Il parle de la résurrection des morts. Il dit que toute chair n'est pas la même chair. Il y a une différence entre les animaux et les êtres humains. Ensuite, il parle de la corruptibilité et incorruptibilité. Votre chair à vous, ma chair à moi, votre corps, c'est corruptible. Nous mourrons, c'est fini. Ça devient poussière. Mais si nous sommes immortels, si nous sommes des êtres immortels, nous ne mourrons pas. Nous ne serons plus jamais corruptibles. Notez-le. verset 51. Encore un chapitre 15, verset 51. Voici, dit-il, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tâchez de comprendre. Il parle maintenant de la résurrection. Vers la fin du temps, lorsque le Christ viendra, il y aura de la résurrection des morts. Mais, dit-il, nous serons changés. ceux qui sont en vie, encore, humainement parlant, au moment du retour du Christ, ils seront changés. En un instant, dit-il, verset 52, un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, voilà. À ce moment-là, ils seront incorruptibles. Pour le moment, nous sommes corruptibles. Vous et moi. Nous serons, dit-il, changés. Car il faut que, dit-il, ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. On ne peut pas être plus clair. Pour le moment, nous n'aurons pas l'immortalité en nous. Nous devons revêtir cette immortalité lorsque nous nous serons nés de nouveau lors de la résurrection des morts. Et Paul ajoute au verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. en mort a engouti donc dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Prenez le temps d'étudier tout ça. Vous savez, la plupart d'entre nous vous avez lu tout cela. Mais lire, ce n'est pas suffisant. Lire la Bible ne suffit pas. Étudiez la Bible attentivement. Méditez. Méditez, c'est que la parole de Dieu vous dit et croyez tout ce que la Bible vous dit. Ne prenez pas une partie seulement d'un verset quelconque. Débarrassez-vous de vos idées à vous. Débarrassez-vous de vos préjugés. Une fois pour toutes, ayez en tête que vous êtes, comme moi du reste, des hommes mortels. Que vous êtes sujets, que nous sommes tous sujets à la mort et que nous hériterons un jour de la vie éternelle si nous suivons la voie que Dieu a tracée devant nous et nous héritons cette voie non pas parce que nous méritons, non pas parce que nous observons les lois, mais parce que Dieu nous aura donné son Saint-Esprit. Et c'est ça qui met en nous les arts de la vie éternelle. J'espère que je vous rends ces choses claires. Qu'est-ce que le péché? La Bible dit que le péché c'est la transgression des lois. C'est vrai, ceci est vrai tant dans le domaine humain que dans le domaine du vin. Autrement dit, c'est la même chose. Si vous et moi nous voulons vraiment comprendre la volonté de Dieu, nous voulons savoir quel est son caractère. Le caractère de Dieu se révèle par les lois, dans les lois qu'il a prescrites. Revenons à Jacques une fois encore. Jacques, je répète, dans son Épitre, il parle souvent de la loi et il nous explique plus clairement ce que c'est que la loi, la loi divine. Jacques, chapitre 1, verset 22. Voyez-vous, avant de commencer ce verset 21, laissez-moi vous dire une chose. De temps en temps, vous entendez des gens dire, vous êtes sauvés une fois pour toutes. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Mes frères et messieurs, selon la Bible, vous ne pouvez pas être sauvés une fois pour toutes, même que vous respectiez chacun des commandements parfaitement bien. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas, je répète, le respect des commandements qui vous permet d'obtenir la vie éternelle. Le respect des commandements vous met sur la, sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes un peu plus clairement, mais revenons à Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bournez pas à l'écouter. Écouter ne signifie absolument rien. Il faut mettre en pratique en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. car, dit-il, si quelqu'un écoute la loi, vous savez la loi, vous l'écoutez, et ne la met pas en pratique, dit-il. Il est semblable à un homme, il va y avoir cette comparaison, cette épictoresque, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, car la loi de Dieu est toujours parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura donc persévéré jusqu'à la fin, n'étant pas un auditeur oublié, celui-là, dit-il, sera heureux dans son activité, sera sauvé. Je me rappelle l'exemple que j'avais lu un jour en ce qui concerne le miroir. vous avez un bouton sur le visage ou bien sur la main, je ne sais pas vous, sur votre corps. Eh bien, vous vous regardez dans un miroir. Ah, je vois le bouton. Alors, comment je peux ôter ce bouton? Vous allez vers le miroir, vous tâchez d'ôter le bouton, mais ce n'est pas le miroir qui a le bouton, c'est vous. Le miroir vous montre le bouton que vous avez. Souvent, la plupart des gens tâchent d'effacer le miroir pour effacer ou bien se débarrasser du bouton. Comprenez-vous? Donc, la loi est une miroir. Lorsque vous regardez dans le miroir, la loi vous montre vos fautes, vos péchés. Ce n'est pas en brisant le miroir ou bien en vous débarrassant du miroir ou bien en lavant le miroir que vous allez vous débarrasser de cette tâche. Je pense que c'est clair. Mais, c'est cette façon d'agir qui est souvent humaine. Nous voulons nous débarrasser de quelque chose en se débarrassant d'une chose, mais non pas en changeant notre nature, en changeant ce qui produit en nous ce bouton-là ou bien ce péché-là. C'est vraiment intéressant comme l'apôtre Jacques décrit ce que c'est que le miroir, ce que c'est que la loi. Alors, sommes-nous sous la loi? Oui. Sommes-nous sous la grâce? Oui. Nous sommes sous la grâce au seul temps que nous sommes sous la loi, c'est-à-dire au seul temps que nous respectons les lois divines. Continuons. Alors, c'est quoi la grâce? Là encore, c'est intéressant. Supposons que vous avez commis un crime et que ce crime, par ce crime, vous avez été condamné à mort. Eh bien, vous allez vers le juge. C'est une supposition. Et vous demandez au juge pardon. Vous demandez au juge, écoutez, « Je me repends, vraiment je me repends, je ne vais plus commettre un crime quelconque. » Supposons que le juge vous pardonne. C'est une supposition. Et que comme ça, il vous fait grâce. Le juge vous fait grâce d'une condamnation. Alors, cette grâce que le juge vous accorde, vous permet-elle de répéter votre crime? Non, évidemment pas. Autrement dit, la grâce divine ne vous permet pas de recommencer ou bien de continuer vos péchés. Pas du tout. La grâce divine vous permet d'arrêter de pécher une fois pour toutes avec le pardon divin. Dès ce moment-là, vous ne répétez plus le péché. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, beaucoup de gens en ce moment ne savent pas ce que c'est que le repentir. Le repentir n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes, pas du tout. Le repentir, c'est quelque chose qui vous permet de ne pas répéter la même faute. Vous rendre à l'église un dimanche matin ou bien n'importe quand, demander pardon à Dieu, ce n'est pas le repentir. Le repentir, ce n'est pas quelque chose que vous faites à un certain moment donné. Le repentir, c'est quelque chose que vous faites une fois pour toutes dans votre cœur, vous changez. Vous changez la voie que vous avez suivie. Si vous avez suivi cette voie, si vous faites ce que Dieu vous dit, dans ce cas-là de repentir, c'est un cerf. Vous ne pouvez pas, laissez-moi encore répéter, vous ne pouvez pas vous repentir d'un péché si vous répétez le péché. C'est simple. Et pourtant, c'est ce que les gens disent. Vous connaissez, moi je connais, les amis que nous avons, ou peut-être nous-mêmes. Nous commettons un péché avec l'espoir que nous aurons envers Dieu, nous demandons pardon et que le lendemain nous recommencerons. Ça, ce n'est pas le repentir. Le repentir, c'est se détourner du péché une fois pour toutes. Si vous faites ça, dans ce cas-là, vous serez sous la grâce. Autrement, vous ne serez jamais sous la grâce. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. L'apôtre Paul, une fois encore dans Éphésiens, parle de cela très, très clairement. Il nous montre la différence entre la loi et la grâce et il dit comment nous pouvons nous mériter, si mériter, entre guillemets, la grâce divine ou bien le pardon divin. Notez-le. Éphésiens, chapitre 2, verset... Je commence où? C'est toujours une question de commencer au milieu d'un verset. Commençons par verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais vous, là encore, tâchez de comprendre. Le salut est une grâce et c'est par la grâce divine que nous sommes sauvés. Que vous êtes sauvés. Mais dit-il, par le moyen de la foi, la foi du Christ. Ce n'est pas ma foi en moi qui va me sauver. Et dit-il, cela ne vient pas de vous, c'est normal, ce n'est pas ma foi, ça vient du Christ. ça vient de Dieu, c'est le don de Dieu. Voilà, voilà la grâce. Le don de Dieu, c'est la grâce. Et c'est par cette grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, voyez-vous, je répète, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Autrement dit, si je pouvais, moi, être sauvé par mes œuvres, alors je dis, écoute Dieu, qu'est-ce que tu as fait dans tout cela? Tu vois, mes œuvres, ce sont mes œuvres qui me mènent au salut. Mes œuvres, ni les vôtres, nous ne pourrons jamais nous mener au salut, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes toujours pécheurs, nous ne pourrons jamais vraiment être bons devant Dieu. Aucune de nos œuvres, quel que soit leur mérite, ne peut nous mettre sur le chemin du salut de par nos propres efforts. C'est Dieu qui accorde la grâce. Et Dieu nous accorde la grâce par sa bonté, par certains dons. Et par cette grâce, si nous continuons, je répète, au moment de la résurrection, nous arriverons à la vie éternelle. Il se peut que je répète trop, je ne sais pas. Mais parfois, la répétition est nécessaire. Vous savez, j'ai prêché cette vérité depuis presque 40 ans. plus que 40 ans. J'ai prêché à la radio, j'ai écrit des articles à ce sujet, et pourtant, avec tout cela, lorsque je rencontre encore des gens, lorsque la question du salut arrive, ils sont encore, certains d'entre eux, dans la confusion. Parce que cette nature humaine, on ne veut pas obéir aux lois. On cherche une petite sortie, une issue, pour ne pas devoir obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. L'obéissance à Dieu n'est pas une servitude. L'obéissance à Dieu est un honneur, est un plaisir, est une joie, si vous comprenez et si vous faites ce que Dieu vous dit. Mais il y a toujours cette lutte, comme Paul dit, entre notre nature humaine et cette tendance, donc, à vouloir faire les choses à notre façon. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont sincères, mais qui ne sont pas toujours sur le chemin de la vérité, la sincérité dans l'erreur ne constitue pas la vérité. Je répète, la sincérité dans l'erreur ne constitue pas la vérité. Voilà où nous en sommes. Être sincère ne veut rien dire. Être sincère signifie si vous êtes vraiment sûr le chemin qui mène à la vie éternelle par la volonté de Dieu. Continuons. Romains, chapitre 6. Alors que je reviens à nouveau à Romains, chapitre 7. Je pense que oui, je pense que je peux faire parce que je voulais sauter ce passage, mais je pense que c'est important. L'apôtre Paul ici montre comment vraiment se repentir et comment par notre repentir nous pouvons arriver à recevoir les intesprits. Après avoir parlé d'apôtre Paul, après avoir parlé dans le chapitre 5 de la loi, chapitre 6, verset 1 dit « Que dirons-nous donc, devirions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? » Non. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ensuite, il parle du baptême. Voyez-vous, là encore, tâchez de comprendre. De par mes propres efforts, je ne peux pas, moi, arriver au salut. Mais, même par n'importe quel sacrifice, je ne peux pas arriver au salut. Il faut que mes péchés soient pardonnés totalement et il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Voilà pourquoi le Christ est venu, comme l'apôtre Paul dit ici, le Christ est venu payer l'amende de nos péchés. Le Christ est mort et par la mort du Christ pour nos péchés, nos péchés dont nous nous repentons sont éliminés, sont effacés. C'est grâce à la mort du Christ que nous avons accès à la vie éternelle. Alors, voilà pourquoi, voyez-vous, maintenant que vous commencez à comprendre, voilà pourquoi, si vous voulez, donc, faire la volonté de Dieu, vous vous faites baptiser comme le Christ s'est fait baptiser, comme le Christ est mort pour vos péchés, par le baptême, vous mourrez aussi pour vos péchés, en Christ. Et comme le Christ a été ressuscité, vous sortez de l'eau du baptême et le baptême est une immersion totale. Donc, vous sortez de l'eau du baptême et dès ce moment-là, vous êtes pur, en quelque sorte, pour quelques secondes, parce que tous vos péchés ont été pardonnés. Mais dès ce moment-là, après l'imposition demain de la part du ministre de Dieu, vous recevez le Saint-Esprit. Vous avez toujours votre nature charnelle. Voilà pourquoi nous continuons, j'espère, involontairement à pécher et nous devons nous repenter chaque jour des péchés que nous commettons chaque jour, pas des péchés que nous avons déjà, dont nous nous sommes repentis et qui ont été enterrés lors du baptême. Mes frères et messieurs, je tâche de rendre ceci aussi clair que possible. Nous devons nous repentir de nos péchés chaque jour, car étant des êtres humains, nous avons cette tendance à pécher. Nous faisons un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge devant Dieu. Nous commettons un petit péché. Il n'y a pas un petit péché devant Dieu. C'est pour nous excuser que nous nous excusons en disant « Oh, c'est pas grave. un péché est toujours grave. » Tâchez-vous de comprendre ceci et une fois que vous pouvez voir qu'il ne faut pas faire de distinction selon votre façon de raisonner, vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles. Vous savez quoi, mes frères et messieurs? Les voies divines ne sont pas difficiles. Ce qui rend la pratique difficile, c'est notre tendance de nous y opposer. car en fin de compte, si vous pouviez voir, par exemple, j'ai fait ça souvent, voyez-vous, lorsque je parle aux gens, lorsque les gens cherchent conseils auprès de moi, j'écoute leurs problèmes. Je me mets évidemment à l'extérieur du problème. Lorsque j'écoute le problème, la plupart du temps, ces problèmes à moi ne semblent pas si graves qu'à leurs yeux à eux. C'est normal parce que moi je ne suis pas vraiment plongé dans leur état. Mais je vois les choses de l'extérieur, je dis, mais pourtant c'est facile. Pourquoi est-ce qu'ils se compliquent la vie? Eh bien, c'est la même chose avec moi lorsque je parle à quelqu'un d'autre. Autrement dit, nous ne compliquons la vie chacun de nous. Pour nous, nos problèmes deviennent immenses alors que vraiment, si vous êtes neutre, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Lorsque nous nous adressons à Dieu, nous demandons quelque chose, pour nous, c'est la catastrophe. Souvent, je pense que Dieu probablement en rit. Il rit parce que ce n'est pas si grave que ça. Nous nous faisons une montagne d'une topinière. Bon, d'accord, quoi qu'il en soit, Dieu nous connaît, Dieu nous pardonne. Mais ce que je dis là, voyez-vous, si vous minimisez vos souffrances et si vous faites davantage confiance à Dieu, vous verrez comment les choisiront, toujours ayant en tête que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce vous vient par la foi de Dieu en vous. Alors, dans Romain, je dis, vous n'avez qu'à lire Romain en tout parce que Romain est plein de cette vérité élémentaire. Romain, chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Nous avons déjà vu ça avec Jacques. Donc, ce n'est pas une question de dire, bon, j'écoute la Bible, je lis la Bible, j'étudie la Bible, je fais ma part, mais il y a plus que ça. Étudier la Bible signifie saisir, comprendre, digérer et mettre en pratique ce qu'elle vous dit. Il dit parce que la loi, dit-il, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi et qui sont justes, mais, dit-il, ce sont ceux qui mettent cette loi en pratique qui sont justifiées. justifiées signifie rendues, mises à part par Dieu pour être sauvées. Alors, groupons-nous tous maintenant. À l'époque du Christ, les Sadduciens, les Parisiens, les critiquaient le Christ et eux pensaient et respectaient les lois, mais franchement parlant, ils désobéissaient aux lois. C'était des gens des hypocrites, comme le Christ les appelle. Un jour, quelqu'un est allé vers le Christ, Matthieu, chapitre 19. Vous êtes encore dans le Nouveau Testament et pourtant, dans l'Ancien Testament dans le sens qu'à cette époque-là, personne n'avait encore reçu le Saint-Esprit. Donc, dans Matthieu, chapitre 19, voilà que quelqu'un se rapproche du Christ, un homme qui a un peu de bon sens et il demande au Christ, écoute, Christ, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Voyez-vous, cet homme-là au moins avait la compréhension qu'il n'était pas sauvé, il fallait qu'il fasse quelque chose. Matthieu 19, verset 17, il dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Quelle a été la réponse du Christ ? Je prends maintenant la réponse seulement, verset 18, Matthieu 19, « Tu nous tueras point. » Autrement dit, il cite les dix commandements, en partie. « Tu nous commettras point d'adultère, tu nous dérouteras point, tu nous diras point de faux témoignages. » Autrement dit, ce sont les dix commandements, en partie, « On a ton père et ta mère, et le groupe, tu aimeras ton prochain contre toi-même. » Alors, ce qui est étrange, j'ai dit étrange, parce que c'est rare, cet homme-là a dit « J'ai fait tout ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore ? » Même si vous avez fait tout ça, vous n'êtes pas encore sur le chemin du salut, vous êtes sur le chemin du salut, mais vous n'êtes pas sauvé parce que vous devez recevoir quelque chose. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir ce Saint-Esprit, le Christ montre la voie. Il dit, « Si tu veux être parfait aux yeux de Dieu, verset 20, va, vends tout ce que tu as, donne le pauvre, et tu auras un trésor avec Dieu. » Prenez le temps d'étudier ce passage. Voyez-vous, vous, vous êtes attaché à quelque chose en ce bon monde. Vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un plus que vous êtes attaché à Dieu en ce bon monde. Nous avons tous cette tendance à être attaché à quelque chose, à quelqu'un, plus que nous le sommes à Dieu. Et pourtant, le Christ a dit très clairement dans Matthieu, chapitre 10. Là encore, c'est une vérité absolue. Voilà comment nous pouvons-nous être sûrs que nous sommes sur le bon chemin. Matthieu 10, verset 34. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. » Ça veut dire quoi ? Si vous croyez en Christ, vous aurez des ennemis autour de vous parce que beaucoup de gens ne croient pas en Christ. Lorsque je parle du Christ, je parle aussi des commandements de l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu d'études pour apporter la paix, mais l'épée, parce qu'il y a des gens dans la même famille qui auront cette dispute. Un croira, l'autre ne croira pas. Je suis venu de dire, mettre la division de cette façon-là entre l'homme et son père, sa belle-mère, son beau-père, etc. Ensuite, il explique une chose. Voilà la condition. Verset 37. « Celui qui aime son père ou sa mère, puisque moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, puisque moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Voyez-vous, si vous cherchez, comme le Christ a dit vers le sable, suivant, vous cherchez à être sauvé, à votre façon, vous n'arriverez pas. Alors, mes frères et messieurs, où en sommes-nous ? Je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais prenez le temps de lire Jean, chapitre 3. Nicodème. Nicodème s'est rendu auprès du Christ parce qu'il avait entendu qu'il fallait naître de nouveau. Il a dit, c'est quoi naître de nouveau ? Le Christ a répondu à Nicodème de façon très simple. Vous n'avez qu'à lire Jean, chapitre 3. Il a dit, écoute, pour le moment, tu es cher. Il dit, ce qui est né de la chair est chère. Il faut que vous naissiez, dit-il, de l'esprit. Cette naissance de l'esprit, c'est ce dont nous parlons. Résultant du baptême, de la réception du Saint-Esprit, être transformé et marcher un jour au moment de la résurrection des morts pour arriver à la vie éternelle. tout ça, c'est très beau. Tout ça, ça semble être compliqué pour ceux qui ne veulent pas ouvrir l'esprit pour comprendre. La Bible est facile à comprendre pour ceux qui veulent changer, changer leur vie. La Bible est impossible pour ceux qui ne veulent pas changer leur vie. Alors là, vous avez donc l'esprit tout à fait étroit, l'esprit fermé. Dieu veut que vous ayez l'esprit ouvert, mais l'esprit ouvert vous est donné par l'esprit de Dieu si vous obéissez à Dieu, si vous faites sa volonté. La question se pose, sommes-nous sous la grâce? Certes. Si nous sommes fait baptisés, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes sous la grâce. Sommes-nous sous la loi? Certes. Non pas sous la condamnation de la loi. Non, parce que la loi n'a plus de pouvoir en moi puisque j'obéis à la loi. Si j'obéis à la loi, je ne suis pas sous la condamnation de la loi, mais je suis sous la loi, c'est-à-dire l'observance de la loi. Mes frères et mes sœurs, une chose est certaine, un jour, tout le monde comprendra cette vérité. Vous, moi, aujourd'hui, nous avons le privilège, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous avons le privilège de comprendre cette vérité afin que nous puissions expliquer aux autres et préparer le chemin avant que le Christ revienne. Faites votre part. remerciez-en Dieu et avant toute chose, sachez une chose, que Dieu vous aime, mais il aime aussi tout le monde. Que Dieu vous a appelé pour accomplir cette mission et faites votre travail de façon à toujours être agréable à Dieu. Repentez-vous de vos péchés vous-même. Chaque jour, demandez à Dieu pardon de vos péchés. Ayez toujours l'amour envers votre prochain comme le Christ a témoigné son amour envers vous et envers moi. Mes frères et mes sœurs, remercions tous Dieu le Père et le Christ pour cette vérité fantastique qui nous révèle dans la Bible. Sous-titrage 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 Sous-titrage